Nous allons voir un dernier élément pour cette formation débutant sur Excel, un dernier élément qui va nous permettre de vérifier si la personne fait son nombre d'heures, ou si elle en fait trop d'ailleurs, et donc de dire à la personne qui gère les plannings d'ajuster le nombre d'heures en fonction du nombre d'heures qu'il fait, à savoir que normalement, il doit faire obligatoirement 39 heures par semaine, chaque personne doit faire 39 heures par semaine. Donc ici, on avait calculé tout à l'heure le pourcentage réalisé, bon, on pourrait vous ébrouiller bien entendu autrement. On va se servir de sous-pourcentage histoire de vraiment bien comprendre les relations qu'on a fait entre chaque cellule. La formule conditionnelle permet de créer un test, de dire est-ce que cette cellule par exemple est à 100% ? Et en fonction du résultat du test, alors le résultat du test ça peut être oui en effet, il est à 100% ou non il n'est pas à 100%, en fonction du résultat du test on va pouvoir afficher soit un élément soit un autre. Alors on va y aller en étape par étape parce que c'est un peu particulier cette formule conditionnelle. Donc pour ça on va aller dans logique, sélectionner la fonction donc si qui me permet de tester. Je vais obtenir une fenêtre comme ceci avec trois champs, le champ test, si le test est vrai et si le test est faux, ce que je dois afficher. Donc le test logique ça va être si cette cellule est égale à 100%, alors si c'est vrai je vais insérer le texte bien, good. Entre parenthèses vous aurez remarqué que j'ai mis des guillemets parce que c'est du texte et par contre si mon test est faux, c'est-à-dire si cette valeur n'est pas égale à 100%, je vais lui indiquer donc mauvais, c'est-à-dire il va falloir ajuster. Donc si je clique sur ok et que je duplique, il va m'indiquer que tous mes éléments sont mauvais. Donc maintenant, je vais quand même être un peu plus précis, j'aimerais indiquer si jamais ma valeur est en dessous, il va falloir ajouter des heures, s'il est au-dessus il va falloir enlever des heures. Donc ça j'aimerais au lieu d'avoir bad, avoir ajouté des heures, enlevé des heures pour pouvoir réajuster ce tableau. Donc si on regarde un petit peu comment ce format, comment s'écrit cette formule. Cette formule elle s'écrit avec donc le mot clé si et entre parenthèses trois paramètres séparés par des points-virgules. Le premier paramètre étant le test, ensuite j'ai une point-virgule. Le deuxième paramètre étant si mon test est vrai, qu'est-ce que j'affiche ? Et mon troisième paramètre étant si mon test est faux, qu'est-ce que j'affiche ? Ce qui est intéressant en fait, c'est de, sous Excel, de pouvoir insérer un calcul dans un calcul. On va voir qu'on va pouvoir le faire un petit peu de manière récurrente. Alors, au lieu de mettre ici bad, je vais réindiquer la formule conditionnelle. Alors, cette fois je vais la taper, je ne vais pas aller la chercher dans mes petits dictionnaires. Donc je vais lui dire, si, je vais garder les majuscules histoire d'être plus clair. J'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse afin de pouvoir insérer des paramètres, mes trois paramètres séparés par des points-virgules, entre ces parenthèses. Le premier paramètre, pardon, c'est mon test. Donc si cette cellule-là, Q4, est supérieure à 100%, point-virgule. Donc si il est supérieur, il va falloir ajouter, pardon, si il est supérieur, enlever des heures, toujours entre guillemets, car c'est du texte, sinon il va falloir ajouter des heures. Ok ? Donc j'ai ma première formule conditionnelle ici qui teste si je suis à 100% de mon quota horaire. Donc là, il me mettra « good », c'est bon. Sinon, il va faire un deuxième test où il va tester si je dois rajouter ou enlever des heures, c'est-à-dire si ça est plus supérieur à 100% ou inférieur à 100%. Donc, lorsque je duplique, il va me dire « ici ajouter des heures », donc par exemple si j'ajoute ici une heure et ici 37 heures, 38 heures ici, je vais rajouter à chacun. hop, voilà. Donc là, j'ai réinséré, réajusté à 39 heures, ici automatiquement, il va m'indiquer que je suis OK. Alors, bien entendu, ce qui serait encore plus intéressant, c'est qu'il nous indique le nombre d'heures à rajouter ou le nombre d'heures à enlever. OK ? Pour ça, nous allons revenir sur notre première formule et on va devoir utiliser encore une fois une nouvelle formule dans une formule. Alors, on va utiliser ici, pour mélanger, ça, ça va être le cas, mélanger du texte à des chiffres, on va utiliser la formule qui s'appelle « concaténer ». Donc ça, ça permet de rajouter, de faire une concaténation, c'est-à-dire d'additionner grosso modo du texte, c'est-à-dire de mettre bout à bout des morceaux de texte, donc on va concaténer, donc « enlever ». Voilà, je vais « enlever ». Donc là, je vais mettre le nombre d'heures à enlever. Donc le nombre d'heures à enlever, c'est très simple. C'est, ils vont enlever, donc c'est ce nombre-là, moins 39, mon quota horaire. Je mets point-virgule, je ré-ouvre les guillemets et je laisse heure. Bien pensé, vu que j'ai ouvert ici une parenthèse à la fermer quand on a terminé notre concaténation. À présent, il va me dire, donc ici, « enlever 3 heures », « enlever 1 heure ». Par contre, ici, je ne l'ai pas encore fait pour « ajouter ». Donc là, je vais le faire pour « ajouter » maintenant. Donc, exactement de la même manière, on va concaténer, « ajouter » 39 moins le nombre d'heures qu'il a réalisé. Voilà. Et on va fermer la parenthèse correctement à la fin. Voilà. Je duplique vers le bas et maintenant, il me dit, lorsque je dois rajouter des heures, donc là, il me dit « rajouter 7 heures ». Si je rajoute 7 heures, je passe automatiquement à un quota. Donc voilà la formule conditionnelle. Donc ça nous donne une formule quand même qui est relativement longue et entre guillemets complexe, mais assez simple, où je vais donc avoir une formule principale et à l'intérieur, deux nouvelles formules. Et à l'intérieur de ces nouvelles formules, encore de nouvelles formules, etc., etc. On peut s'y amuser un petit peu. Pas à l'infini, il y a une limite, mais quasi à l'infini quand même. Je fais un 55 fois, on peut, comme ça, intégrer une formule dans une forme.